La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Dans Réumis Quotidion, le président du groupe promo-consulting Réumis Network, Manic Diop, a célébré l'anniversaire de Réumis Quotidion, 15 ans déjà, la confirmation dans le paysage médiatique. Le directeur général de la Sénélec, Pablo Dembebité, était le lauréat de cette édition, sacré homme de l'année 2023. Pendant ce temps, le même journal nous informe que le Sénégal replonge dans la violence. Suite au report de la présidentielle, Mimi Touré est la candidate Anta Babakangom arrêtée. La coalition Diomai Président appelle à manifester devant l'Assemblée. Et le seul titre, la présidentielle ne se tiendra pas à date. Le président a abrogé le décret convoquant le collège électoral le 25 février 2024. La décision divise la classe politique jusque dans les rangs de l'opposition. Son frère Chertidiane Koulibaly, membre du conseil constitutionnel, mis à l'index, le secrétaire général du gouvernement, Abdelatif Koulibaly, démissionne. L'Assemblée nationale en plein air aujourd'hui. Coup de taille et titre pour sa part, besbi le jour. Beno et Walou partagé entre six mois et deux ans. L'opposition reprimée va tenter en 23 juin devant l'Assemblée aujourd'hui. La présidentielle reportée Cindy, selon l'AS, crise entre Assemblée et conseil constitutionnel sur fond de corruption de juges. Dans Libération, le Sénégal dans tous ses états. Macky Sall efface le scrutin du 25 février. Les candidats démarrent leur campagne série d'affrontements. Le président sortant se justifie en disant que notre pays ne peut pas se permettre une nouvelle crise. Pour Cherno Alessane Sall et professeur Maritounian, c'est de la haute trahison. Mgr Benjamin Yaï estime qu'il est dérouté par ce qui se passe. Des manifestations et affrontements enregistrés dans plusieurs localités. Mimi, Antababagangom, interpellés puis libérés. Pour Guy-Marie Sagnan, le peuple ne négocie pas six mois ou douze mois de report. Les députés en plénière ce lundi à 11h. Les parlementaires de Yehu appellent à un rassemblement devant l'Assemblée. Son frère accusé de corruption, Latif Koulibaly démissionne du gouvernement. Le Sénégal face à lui-même, titre qui barre la une du journal Enquête. Report de la présidentielle, conflit des pouvoirs, montée, détention. Le président Macky Sall annonce et justifie le report. Un chemin long et périlleux. Manifestation, heurte et arrestation. L'Église est contre le report. La communauté internationale attentive et inquiète. Cégis de la démocratie, titre pour sa part. Walfe, quotidien, annulation de la présidentielle. Opposants, arrêtés, médias censurés. Violent affrontements hier à Dakar. Appel à manifester devant l'Assemblée ce matin. Idrissa Seck, incroyablement silencieux. Annulation de la présidentielle du 25 février. Toujours le quotidien, titre le sale coup de force. Les raisons invoquées par le président. La commission des lois valide la proposition de prolonger de six mois le mandat du président. La plénière prévue aujourd'hui. Des opposants vont attaquer le décret auprès de la Cour suprême. Macky renouvelle sa confiance à Amadouba. Échauffouré à Dakar hier. Sale image, titre l'observateur relativement à l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral. Éclairage sur la légalité et les conséquences du décret qui annule de fait l'élection présidentielle. Le saut dans le vide. La saison des incertus de l'impasse. Dialogue national. Les gros risques pour l'opposition et pour Macky Sall. Assemblée nationale, examen d'une proportion de mauvais lois. Projet de report de la présidentielle au mois d'août. Et l'amendement pour une rallonge d'un an. Report, violence, politique et incertitude. Titre pour sa part, Vox Populi. Une première au Sénégal. La présidentielle ne se tiendra pas à date. Après le discours de Macky, tout se joue aujourd'hui à l'hémicycle. Avec la modification de l'article 31 de la Constitution. Le rubicon franchi par l'alliance Benno Bokuyakar-PDES. Les opposants appellent à un remake du 23 juin à l'Assemblée. Grosse équation de la prolongation du mandat présidentiel. Les avis du professeur Abdelhaidji Indiaga Silla. La famille libérale se recompose face au reste de l'opposition. Élection présidentielle de février 2024. Sud quotidien titre. Macky annule tout. Decret numéro 2023-2283. Du 29 novembre 2023. Portant convocation du corps électoral et abrogé. L'Assemblée nationale fixe le cap au 25 août 2024. Et en sport dans le journal Rémi-Sport, Marseille-Pape Gueye exclut de l'équipe première. Le journal Stade Cannes 2023 pour Ferdinand Colli. Ancien défenseur des Lyons, ce Sénégal est meilleur que celui sacré en 2022. Dans une lampe dimanche 4 février 2024 à l'arête nationale. Zarko Bagnon Boundaoua. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse.